Musique Pour commencer, vous aurez besoin de rouleaux de papier de toilette, de préférence vide. Ensuite, vous aurez besoin de washi tape et ou de carton de votre choix, utilisé dans les thématiques de Noël. Un ruban aussi de votre choix, ainsi qu'une cordelette de jute ou ce que vous avez sous la main. De la colle, qui s'appelle la colle Tombow. On le voit dessus, le nom ici, Tombow. C'est une colle qui est super forte, donc vous allez voir pourquoi on a besoin d'une colle très très forte. Je vous montre ça. Ainsi que les ciseaux. Donc avec le matériel qu'on vous a montré, on va faire des petits boîtiers comme ça. Donc ça c'est un modèle que j'ai déjà, c'est une découpe, que je peux découper le papier. Mais on vous montre comment faire, comme on vous disait, avec le papier de toilette, les rouleaux de papier de toilette. Donc on vient écraser notre rouleau de papier de toilette. Ensuite de ça, j'ai pris du washi tape. Du washi tape, là, ça se vend au Delorama. Il y en a dans les boutiques de loisirs créatifs. Donc il y en a qui sont coordonnées pour Noël, c'est ceux-là que j'ai pris. Sinon vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi. Donc on vient enrouler notre papier de toilette, notre rouleau de papier de toilette avec le washi tape. Je vais vous montrer. Donc ici, là, il est neuf. Je vais essayer de trouver le petit bout. Alors, on vient enrouler autour, comme ça. Ce qui est le fun avec le washi tape, là, c'est que ça se déchire vraiment avec les doigts. Vous n'avez même pas besoin pour ça de ciseaux. Donc je viens vraiment les enligner un après l'autre. Comme ça, voyez-vous, ça se déchire tout seul. Donc là, je recommence ma série. Je reprends mon quadrillé. Et je m'en viens faire le tour. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du rouleau. Donc quand on a tout fait ça, on vient plier notre petit rebard ici. Même chose de l'autre côté. Et on pourrait venir mettre un petit chou ou un petit tag comme ça, ici. Donc c'était le petit washi tape, la petite technique avec le washi tape. Maintenant, on vous montre d'autres modèles. Je vais vous montrer celle que je fais avec le carton. Donc ici, on vient mettre la colle, ma petite colle forte que je vous disais. On vient en mettre partout sur mon carton. Donc on y va, on étend ça. L'idée, là, c'est d'en mettre partout, surtout sur les côtés, pour pas que ça retrousse. Donc, je vais venir enrober mon rouleau de papier de toilette. Donc j'y vais comme ça. Je plie mon rabat. Tu sais, j'ai mesuré mon carton, là, avec mon rouleau de papier de toilette. Je vais le tenir quand même quelques secondes. Pendant que tu le tiens, c'est quoi ta tradition de Noël préférée? La tradition de Noël préférée, c'est vraiment de faire de la popote. Tu sais, quand on fait nos sablés, quand on fait... On a acheté un paquet d'emporte-pièces de toutes sortes de formes. Puis moi puis Laura, on fait des petits biscuits au gingembre. On fait des sablés. Puis on les décore. Ça, là, c'est une tradition que j'aime vraiment beaucoup. Toi, Laura, c'est quoi? Je pense que c'est le Bonne Noël. C'est toujours des petits cadeaux, j'allais dire banal, c'est jamais banal, là. Mais c'est toujours des petits cadeaux qui font juste des petites attentions. Puis c'est souvent les trucs qu'on utilise à tous les jours. Ça fait que ça, c'est une des traditions qu'on a ici que j'aime bien. C'est vrai. Donc, mon boîtier, OK, c'est sûr que là, il n'est pas sèche. On s'entend que ça prendrait un petit peu plus de temps. Mais vous voyez, la colle, là, elle est super forte. Elle tient vraiment très bien. Ça ne paraît même plus que j'ai un rouleau de papier de toilette. Si je le laissais comme ça, avec juste un ruban, une carte cadeau rentrerait. C'est quand je viens pour le refermer que là, ce n'est plus assez large pour la carte cadeau. Donc, vous pourriez même faire ça comme ça. Puis en mettant un ruban autour, ça viendrait tenir même deux petites boucles. Ici, vous faites deux trous, deux petites boucles. Puis vous mettez un petit vœu. Vous voyez, j'ai des petits... C'est des étapes, vous me direz, mais vous pouvez faire la même chose avec des feuilles, des crayons. Mettre une petite étiquette dessus. J'ai trouvé des petits choux tout mignons qu'on peut mettre sur le boîtier. Donc, voilà. On le replie. Puis là, ce que je ferai avec lui... Je vous montre ça ici. Donc, on le replie comme il faut. On vient ici faire notre pli. On vient de l'autre côté. Hop. Et là, on vient vraiment bien pincer. On veut que notre boîtier reste bien fermé. Et là, je prendrais ma petite corde de jute. Et ce que je ferais, je viendrais ici. Je viendrais faire deux tours. Puis avant de faire mon nœud, regardez bien. J'ai une petite breloque qui est un petit flocon. Donc, je viendrais ici le rentrer dans mon petite corde de jute. En espérant que ça rentre bien. Et voilà. Et voilà. Et ensuite de ça, je viens faire mon nœud. J'essaie de vous le montrer le plus vite possible. Et tu sais, quand on parle de calendrier de l'avant aussi, regardez, c'est mignon. Ça aide à tenir les côtés aussi, hein, quand on met un plus bas dans ce sens-là. Oui, c'est assez essentiel quand même. Puis voyez-vous, je viendrais mettre là mon petit vœu. Tu sais, ma petite étiquette de vœu juste ici à côté. Ou un de. Je peux peut-être le décorer. Ah oui, c'est ça. Oui, un petit pour de. Attendez, je vais le décoller ici. Voilà. Regardez comme ça. Fait que c'est tout mignon. Ça coûte rien. Écoutez, comme je vous dis, c'est un rouleau de papier de toilette, du papier, puis des breloques si vous en avez. Sinon, ça peut être... Je sais, je vous laisse aller à votre imagination, là, mais ça peut être n'importe quoi. Et puis, je voulais aussi vous dire à propos de ça. Donc, quand on parle de calendrier de l'avant, vous pourriez faire 24 boîtiers comme ça, puis mettre des choses dedans. Vous pourriez les accrocher. Prendre une branche de... Tu sais, une branche d'arbre sèche, sèche, séchée. Puis vous venez les accrocher. Puis vous suspendez ça. C'est super joli. Donc, voilà. C'était le boîtier. Je peux vous montrer, comme je vous disais, là, bon, des petits modèles que j'ai faits ici avec du papier vraiment de Noël. C'est sûr que si vous voulez faire le calendrier de l'avant, il faut s'y prendre d'avance côté toilette. Mais si on a de la famille, ça se ramasse aussi rapidement quand même, là, tu sais. Oui, exactement. Donc, voilà. C'était les petits boîtiers. J'espère que vous allez pouvoir vous en servir, comme je vous disais, pour offrir soit des sous, de l'argent, des bonbons, des chocolats, des petites attentions. Ça peut être un très beau marque-place, encore une fois, pour votre table quand vous allez recevoir à Noël. Donc, j'espère que vous avez aimé notre petite capsule. Et puis, on vous souhaite un beau joyeux Noël!